Moi je suis vraiment spécialisée en oncohématologie. J'ai une partie sur le suivi des thérapies ciblées le matin en alternance avec les oncologues. On sait que ces thérapies ciblées c'est souvent un peu périlleux au début avec des effets indésirables qui peuvent être nombreux et du coup qui ont besoin d'un suivi assez renforcé. Le but de ma consultation c'est vraiment de détecter les effets indésirables, d'agir en conséquence du coup et puis j'ai aussi des limites. À partir du moment où je ne peux plus faire quelque chose je renvoie vers le médecin pour qu'il puisse le réexaminer et donc revoir un petit peu ce qui est possible de faire. Pourquoi on a eu la mise en place d'IPA ? C'est certainement enfin ça a été vu comme ça. Le vieillissement de la population, l'augmentation des pathologies chroniques, des maladies chroniques et puis aussi la pénurie de médecins qui actuellement touche la plupart du pays. Ce qui fait qu'il fallait mettre en place ce type de professionnels de santé sachant qu'au Canada, aux Etats-Unis ça fait finalement assez longtemps que les IPA exercent. Donc ça a été plutôt bénéfique et ça a permis aux médecins de pouvoir se décharger sur certaines consultations et de laisser les IPA gérer des patients que l'on dit stabilisés puisque l'IPA ne peut pas prendre en charge tous les patients. C'est vraiment des patients qui sont dits stables. Là je suis plutôt sur le versant de l'oncologie thoracique, donc là je suis en HDJ donc en hôpital de jour où je valide les chimiothérapies et immunothérapies en alternance avec les oncologues. Donc moi je suis là principalement tous les après-midi où c'est des chimiothérapies où du coup les patients reviennent des fois chaque semaine voire toutes les trois semaines sur des immunothérapies. Donc on se connaît vraiment bien maintenant parce que les patients je les revois assez régulièrement. Ils sont revus pareil par les médecins toutes les deux trois cures pour un bilan d'évaluation avec un scanner de réévaluation et voilà c'est vraiment encore une fois l'alternance de consultations avec le médecin, l'oncologue. C'est ouvert à tous les infirmiers diplômés d'Etat du coup qui ont fait trois ans d'exercice en tant qu'infirmiers qui peuvent postuler pour rentrer en master IPA. Sur les deux ans, on a un an avec un socle en commun on a plusieurs mentions donc la mention pathologie chronique stabilisée, la mention onco-hématologie, la mention santé mentale, la mention néphrologie et puis c'est rajouté dernièrement aussi la mention urgence. Moi je suis épanouie de ce que je fais, vraiment enfin je regrette en rien parce que c'est une belle évolution dans le fait où on est autonome. On arrive à faire le lien entre beaucoup beaucoup de choses sur notre consultation. Voilà le lien étroit qu'on a avec les médecins, les patients qui je pense vraiment sont satisfaits de ce suivi là. On renforce vraiment le suivi. Je suis quand même une personne un peu ressource pour les patients, pour les équipes soignantes aussi, pour tout le monde parce que c'est un nouveau métier donc forcément quand c'est un nouveau métier on est aussi nouveau dans le parcours de soins mais aussi dans l'hôpital et on a une coordination, une cohésion avec toutes les équipes et je trouve que c'est vraiment beau et c'est vraiment hyper important cette cohésion qu'on a.